Lors de la soirée annuelle de loyage de la CCI Nice-Côte d'Azur jeudi 9 novembre, les acteurs de l'acte de bâtir étaient réunis pour un échange sur le thème « Crise du logement, une politique de l'habitat à rebâtir ». Parmi les intervenants, Jean-Claude Drian, professeur émérite à l'École d'urbanisme de Paris. Il nous explique les raisons de cette crise du logement et les mesures à prendre pour enrayer ce cercle vicieux. La crise que nous connaissons actuellement c'est une double crise. C'est d'une part une crise du logement de longue durée, structurelle, qui est liée au fait que depuis plus de 20 ans maintenant, les prix n'ont pas arrêté d'augmenter un peu partout sur le territoire. Et qu'au fur et à mesure de leur augmentation, même si les ménages solvables étaient encore plus solvabilisés par des taux d'intérêt très bas, au fur et à mesure les ménages de classe moyenne se sont trouvés exclus du système. Et donc c'est une crise d'accès au logement du logement trop cher. Et puis s'ajoute à ça depuis deux ans une crise immobilière, qui est une crise plus conjoncturelle, mais une conjoncture qui pourrait durer quelques années quand même, qui est liée à la hausse des taux d'intérêt, qui fait qu'on parle de crise de la demande parce que les ménages qui pouvaient encore accéder à propriété il y a deux ans, aujourd'hui, compte tenu du fait que les prix n'ont pas baissé, et bien ils peuvent beaucoup moins aujourd'hui parce que les taux d'intérêt ont augmenté et qu'ils ne sont en fait plus solvables pour acquérir. Et ça, ça déclenche des effets en chaîne. Parce que celui qui ne peut plus être primo-accédant, et bien il est locataire et il reste locataire. Et cette crise de la primo-accession, cette crise de la demande, comme le disent les promoteurs ou les agents immobiliers, c'est aussi une crise globale du secteur, aussi une crise de l'offre, parce que le locataire qui ne déménage pas, par définition, il ne libère pas son logement. Aussi bien dans le secteur locatif privé, avec entre autres la problématique des jeunes, qui sont les gros clients, les principaux clients du secteur locatif privé, les jeunes étudiants ou pas étudiants, début de vie professionnelle, etc. Et puis le secteur du logement social, qui lui, souffre d'une forme d'embolie, en quelque sorte, parce que l'offre de logements sociaux, c'est principalement les logements qui sont libérés par les gens qui partent. Et si les gens ne partent pas, et pourquoi partiraient-ils, si ce n'est pour accéder à la propriété, ce qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui ? Il n'y a pas une solution miracle, ça c'est absolument clair. C'est jouer sur tous les tableaux, c'est-à-dire le financement du logement social, la réglementation de l'allocation touristique de courte durée, de nouvelles formules d'accession à la propriété en séparant le foncier du bâti, le fameux BRS dont tout le monde parle. Bref, tout un ensemble de mesures qui, prises ensemble, peuvent contribuer à débloquer le système. Et puis par ailleurs, il y a finalement un pari qui est fait aujourd'hui assez largement par l'État, qui est de dire, finalement, ce qui va débloquer le système, c'est le marché. C'est-à-dire que, notamment dans l'ancien, dans le neuf c'est plus compliqué parce qu'il y a la question foncière, mais dans l'ancien, si les vendeurs ne parviennent pas à vendre, et que donc le système se bloque, la seule solution c'est qu'ils baissent leur prix. Et ils vont baisser leur prix. Et de fait, je crois que c'est tout à fait crédible de ce point de vue-là. Ça peut prendre 2-3 ans. Pendant ce temps-là, il y aura des victimes, en quelque sorte, à la fois dans les milieux professionnels de l'immobilier et chez les ménages eux-mêmes qui cherchent à se loger. Et c'est surtout à eux que je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada